Aujourd'hui, René Dumont. René Dumont a parcouru le monde. Et il a rencontré beaucoup de monde. Konnichiwa. Bonjour. Hola. Hello. Bonjour. Bonjour. En effet. Il y a eu un espèce d'aboutissement de sa carrière. Mais bien entendu, cet aboutissement était nourri par tout ce qu'il savait. Il a été partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est une dimension très importante de cette campagne. C'est un homme du monde entier. Du monde entier. Il connaissait le monde. Il connaissait les paysans surtout. Là, lui, non. Lui, il parlait autant des paysans du Vietnam que du pêcheur mauritanien que du gars dans les Andes. Et donc, il avait cette perspective mondiale. Après sa naissance en 1904, à Cambray, René Dumont va découvrir le monde des paysans quand il est tout petit à la campagne. A 10 ans, il découvre les horreurs de la guerre 14-18 et devient pacifiste. Faites l'amour, pas la guerre ! Dans les vraies valeurs du pacifisme en 1914, évidemment, je pense que René Dumont avait 10 ans à ce moment-là. Mais il avait été frappé par le fait que sa mère, qui était institutrice, a vu son école transformée en hôpital militaire. Donc, je pense que ça a été un premier choc dans sa vie. Au lycée, il rencontre des Chinois qui lui donnent envie de découvrir le monde. Pour ses études en agronomie, René Dumont part au Maroc en stage. Il découvre la misère paysanne et le colonialisme exacerbé. On a faim, 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 on a faim ! Les phénomènes, loin de ce qu'on disait à l'époque, n'avaient pas que des bienfaits, mais même au contraire, pouvaient être très mal vécues par les Marocains. Et pouvaient même être un handicap au développement même de l'agriculture, des petits phélas marocains. Avec ses engrais sous le bras, René Dumont part fertiliser les champs du Tonkin. Encore une fois, il découvre les paysans et leur culture. Voilà envoyé au Tonkin avec une mission qui est quand même d'essayer d'enseigner de nouvelles techniques à la paysannerie tonkinoise, du nord-Vietnam, donc le delta du fleuve Rouge. Et il découvre évidemment une agriculture très différente de ce qu'on peut imaginer quand même on a véhiculé dans les campagnes françaises. Parce que la riziculture inondée, parfois même un peu irriguée, c'est totalement étranger à notre univers. Et là, il découvre en définitive que cette riziculture inondée, bien que très artisanale, les hommes, les femmes en particulier, repiquent le riz à la main dans des rizières. C'est de la boue. Évidemment, c'est très aléatoire parce que le niveau de l'eau n'est pas complètement maîtrisé. Donc il y a une productivité du travail qui est très faible. Il y a un travail qui est pénible parce que repiquer du riz à la main dans des bassins versants, justement à l'abri du vent, dans la moiteur, l'eau qui s'évapore et autres. Et il découvre aussi des outils oratoires. Il découvre le buff comme animal de trait. Évidemment, le labour existe avec la traction bibaline. Et il découvre des quantités d'outils, des quantités de techniques. Et le voilà que l'agronome qui devait, à la limite, enseigner là-bas des techniques nouvelles, commence lui-même par découvrir qu'il lui faut apprendre. Et alors ça, on ne pouvait pas prétendre, même diplômé, à donner des leçons à des agriculteurs si déjà on n'a pas la capacité d'observer, d'interroger éventuellement les agriculteurs et d'essayer de comprendre les techniques et le pourquoi de ces techniques. Après guerre, René Dumont a été un productiviste, comme on dirait aujourd'hui. Mais on ne peut pas regarder l'époque avec les yeux d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a regardé la révolution de l'agriculture américaine comme quelque chose de formidable. Mais il fallait, à l'époque, nourrir la population après la guerre. Et donc, il a pu faire, à l'époque, l'apologie des engrais. Effectivement, c'est à la fin des années 60, au début des années 70, qu'il prend cette conscience écologiste, je dirais. Mais c'est par le tiers-mondisme qu'il est arrivé à l'écologie. Et donc, je crois que c'est à partir de l'agriculture qu'il prend conscience de la réalité du monde. C'est en parcourant le monde paysan qu'il découvre les cultures vivrières, les techniques et l'exploitation des paysans au profit d'un monde capitaliste en plein essor. Le respect de l'agriculture familiale, de gens qui travaillent, et même s'ils ont la possibilité d'investir un peu de capital pour mieux vivre de leur travail, c'est-à-dire pour mieux assurer la rémunération de leur travail, et non pas une agriculteur capitaliste qui investit du capital avec l'idée de maximiser un taux de profit en comparaison avec d'autres investissements dans l'immobilier, le tourisme ou ailleurs. Et ça, je pense que très vite, ça ne lui a pas échappé, cette idée, que l'agriculture familiale, l'agriculture, on dirait aujourd'hui, paysanne, de gens qui travaillent pour leur propre compte, peut être certes artisanale, exigeante en travail, mais en même temps savante et finalement assez respectueuse de l'environnement, à l'opposé d'une agriculteur capitaliste où, pour maximiser le taux de profit, on a intérêt à acheter du matériel et l'amortir sur les plus vastes surfaces possibles, sans trop de diversification. Je pense attrister non seulement par le fait que son modèle préféré de société ne se réalise pas, mais aussi parce que ça ne permettait pas à ces pays d'être autosuffisants, à ces pays de développer leur agriculture de manière à avoir leur propre souveraineté alimentaire et puis se développer par ailleurs, autrement, mais à partir d'un secteur agricole sain. Ce n'était pas l'agriculture industrielle, ce n'était pas la monoculture, mais c'était une agriculture paysanne au service des habitants. Parce que pour lui, la base de la civilisation, c'était la société paysanne, la ruralité. Et je crois que c'est ça pour lui qui était fort. Son modèle de construction de la démocratie passait par le développement des villages et donc d'une agriculture paysanne. Le paradoxe qu'a pu souvent décrire René Dumont, c'est qu'aujourd'hui, parmi les habitants du monde qui meurent de faim, beaucoup sont des paysans. Et effectivement, c'est ce paradoxe-là que toute sa vie, il va dénoncer. Ce sont les paysans qui nous alimentent, qui produisent la nourriture et ce sont eux qui meurent de faim du fait de la trahison des élites, finalement. En fait, c'est un peu le père de la souveraineté alimentaire. À la Conférence mondiale de l'alimentation en 1974, entouré de dirigeants et de ministres, René se couche devant le buffet. J'étais là, j'étais choquée. Moi, je n'aurais pas osé. Il se couche devant le buffet parce qu'il trouve que cette espèce d'explosion de nourriture pendant qu'on parlait toute la journée de la faim et de la misère était absolument indécent, selon quoi il avait raison. Et donc, il montrait devant toutes ces dignitaires son mépris pour eux. La faim dans le monde, il devient le défenseur de la planète en écrivant l'utopie ou la mort et annonce de terribles catastrophes si le monde n'arrête pas la surproduction et l'exploitation outrancière des ressources naturelles. Il évoque l'utopie et la mort, je crois que c'est le livre dans lequel, après avoir fait le tour de France d'un agronome, tous les livres sur l'Afrique, tout ce qu'il a écrit, là, il change d'engagement. C'est la planète qui devient l'enjeu. Et où on est capable de bouleverser tous les modes de développement, tous les modes de vie, toutes les priorités qui ont été celles du XXe siècle et du XIXe, et de dire où on est capable de mettre ça en route et il y a un avenir pour la planète, si on ne le fait pas, c'est la fin de notre vie sur Terre. Alors, ça paraît complètement fou de dire ça, sauf que c'est une réalité. On le voit avec le réchauffement climatique, on le voit avec la fin de la biodiversité, on le voit avec la dégradation des sols en agronomie. On voit aujourd'hui que ce message, c'est le message d'avenir. Et que donc, l'enjeu pour la société, c'est bien où on a la volonté de vivre l'utopie, d'un autre modèle de vivre ensemble, ou alors c'est la mort assurée pour la humanité. Ce qui est de l'agriculture, il y a encore des gens qui suivent les mêmes principes qu'on est du monde, et qui ont prouvé que l'agroécologie est capable de doubler les rendements, que l'on n'a pas besoin de tous ces intrants industriels, des pesticides, des fertilisants, chimiques, que l'on peut faire du bio et augmenter énormément les rendements. Et c'est cela qu'on devrait faire partout dans le Sud. On a fait ça maintenant sur des centaines de milliers d'hectares et avec des techniques biologiques, on peut, on sait que l'on peut. Mais ce n'est pas parce que l'on sait, et ce n'est pas parce que ça changerait la donne complètement pour la faim dans le Sud que l'on le fait. Pourquoi ? Parce que ça ne gagne de l'argent pour personne, sauf pour le paysan, sa famille et le marché local, là où il vit. Mais ça ne fait rien du tout pour ceux qui vendent les semences, comme Monsanto, pour ceux qui vendent les fertilisants, les pesticides, toutes les grosses boîtes chimiques qui profitent. Alors, il fait de la politique et devient le premier candidat écologiste aux élections présidentielles de 1974. Est-ce qu'on est à déranger en 1974 en se présentant ? C'était très tôt pour l'écologie, n'est-ce pas ? Maintenant, on trouverait, et on trouve que c'est parfaitement normal que les écologistes aient leurs candidats. Personnellement, je suis très contente qu'il ait commencé, à l'époque, à dire non, attention, l'écologie, c'est quelque chose d'important, parce qu'il a fallu, depuis une quarantaine d'années, pour qu'à peu près la majorité des gens comprennent, et encore, tout le monde n'a pas compris, à commencer par le gouvernement français actuel, que l'écologie était absolument essentielle à la politique et ne pouvait pas être esquivée, comme on le fait. Donc, sa campagne a été, je crois, une excellente chose, et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui commence, et il avait un courage infini, donc il a commencé. Ne pourrait-on dire alors que parcourir le monde pour mieux le comprendre et le protéger serait le meilleur adage de René Dumont ? Et que c'est bien en s'imprégnant des autres, et surtout du monde paysan, que René Dumont a construit sa pensée et est devenu un des plus grands défenseurs de l'humanité ? Comme un pacifiste, un tiers-mondiste et un écologiste. Ce sont les trois adjectifs qu'il s'accolait, et c'est comme ça qu'il se définissait. D'abord tiers-mondiste, parce que tout a commencé par là, dans la dénonciation d'un échange inégal entre le Nord et le Sud, c'est comme ça qu'il est arrivé à l'écologie, et par l'étude du pillage du tiers-monde, donc tiers-mondiste, pacifiste, ça c'était essentiel, c'était premier pour lui, parce que la guerre tue d'abord les paysans, et écologiste. Ça fait un peu, je vous dirais, comme ça, comme Charlie Chaplin. Il avait une vision, mais réelle, mais en même temps, presque impossible. On pouvait arriver à changer le monde, mais pas du jour au lendemain. Ça va demander un temps extraordinaire pour changer le monde, surtout actuellement où on en est. Je crois que si René Dumont aime les paysans, c'est qu'il n'y a pas de civilisation sans paysans. Et que ce qui est universel, ce sont les paysans, avec ses différentes formes. Ça peut être des cueilleurs, éleveurs, chasseurs, ça peut être des maraîchers, ça peut être des gens qui font du riz dans des rizières, ça peut être des éleveurs, peu importe. Mais il n'y a pas de civilisation sans paysans. Et ce sont les paysans qui sont au cœur, à la fois du travail, mais en même temps, je dirais, de la recherche. Parce que toute l'agronomie, toute la sélection des plantes, ce ne sont pas les chercheurs qui ont fait, ce sont les paysans. Donc, les paysans, en aimant les paysans René Dumont, en fait, il rend hommage à l'humanité, et à une humanité qui a permis la vie sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada